Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais super hâte de pouvoir vous tourner Je pense que c'est une des premières vidéos de ma chaîne que j'ai eu envie de vous publier Ce sera forcément une de mes préférées parce que j'adore regarder ce genre de vidéos Il s'agit de ma routine d'avant-séance, donc là c'était avant une séance de dressage Mais il n'y a pas grand chose qui change pour la routine d'avant-séance d'obstacles, si ce n'est l'ensemble, etc Je suis désolée, certains passages de la vidéo sont flous, je ne sais pas pourquoi Et je tiens également à vous dire que ces images ont été tournées il y a pas mal de temps C'était en mars 2020, mais je ne savais pas faire de montage à ce moment-là Donc du coup je vous la sors maintenant, je suis trop trop contente Donc pour commencer je vais chercher ma ponette au paddock Je lui mets le licol bleu ténime de chez Kramer Vous verrez plus tard, il y aura tout l'ensemble Donc je vais la chercher au paddock, c'était la première fois que je la montais Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai passé ma reprise de dressage du Galo 4 Musique Ensuite je l'attache à l'heure de pensage Je lui mets du démêle en Tropical Eye, l'arme de chez Kramer qui démêle super bien Et qui sent ultra bon Ensuite je prends ma magic brush rose et mon bouchon d'ailleurs Il vient de chez Kramer, le bouchon Et je vais bien enlever les traces de goutte sèche et la poussière Même si vous pouvez voir qu'elle est vraiment pas sale Mais moi j'aime vraiment en faire trop dans le passage passé Trop de brosse sur elle, sur tous les cheveux d'ailleurs que je montre Parce que j'aime qu'il soit propre, qu'il soit beau et qu'il soit toiletté Mais vous voyez que c'est vraiment une princesse, elle est vraiment pas sale Et donc ces deux brosses là sont vraiment des indispensables Je peux vraiment pas faire un seul passage sans les utiliser Parce qu'elles sont vraiment, vraiment utiles Musique Après ça je prends ma brosse extra douce Oui c'est le nom de la brosse Et je viens comme les autres brosses la passer sur son corps Pour l'allustrer, enlever les dernières poussières Ça s'appelle la brosse extra douce Parce qu'elle est vraiment hyper douce Je pourrais même me brosser avec Mais vous voyez qu'il n'y avait vraiment pas besoin Elle est déjà brillante Ensuite je vous l'ai mis au méga accéléré Le démêlant a fait effet Je viens donc lui démêler la queue Qui était très emmêlé d'ailleurs Et je passe également un petit coup dans la crinière Assez rapide parce qu'elle avait quasiment pas de nœud Après ça je viens lui curer les sabots Donc je vous l'ai mis aussi à l'accélérer Parce que je mets toujours un peu de temps à lui curer les sabots Et puis je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus à voir C'est bien de voir que je le fais Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder Je lui cure avec mon cure-pied Qui vient de chez Kramer avec le manche en gel D'ailleurs ma brosse à crin a aussi le manche en gel Et j'adore cette matière C'est tellement agréable à prendre dans la main Je fais les 4 pieds bien évidemment Même si vous n'en voyez que 2 Et la dernière étape du pensage de la jument C'est de me menir de mon gant lustrant super doux Qui vient également de chez Kramer Et comme selon l'indique je viens le passer sur tout son corps Et la lustrée vraiment faire au max du max La faire briller Même si vous voyez qu'il n'y en avait vraiment pas besoin C'est vraiment une princesse cette bonnette Elle est très propre Et sa peau filme vraiment le pensage Après ça je viens mettre mon tapis bleu dénime Mon amortisseur Puis je vais chercher la selle Je vais enlever les étrivières du club Qui contiennent les étriers du club Et je vais mettre mes étrières avec mes étriers D'ailleurs pour la petite info C'était la première fois que je montais cette bonnette Je voulais déjà dire au début de vidéo Et je ne savais pas comment rendre à cet ensemble sur elle Et je trouve que ça lui va vraiment super bien N'hésitez pas à me donner votre avis Après ça je lui mets donc la selle sur le dos Je dégarotte bien C'est très important Et alors là C'est vraiment pas souvent que je fais ça Sauf quand je monte cette bonnette D'habitude je mets le filet Après m'être préparé moi De façon à ce que le poney garde le moins Longtemps le mord dans la bouche Sauf que cette bonnette a un gog en dressage Et que du coup je ne peux pas la sangler sans avoir mis le filet Donc je suis obligée de le mettre avant Même si j'aime pas trop faire ça Vous verrez également le filet sera à l'accéléré Parce que c'était la première fois que je montais cette humain Et j'ai pas trop compris l'attache de la muserolle Alors c'est pas une muserolle pas compliquée à attacher Mais j'ai pas trop compris Donc c'est pour ça que c'est mis à l'accéléré C'est parti Une fois que le filet est mis Donc je viens lui mettre le gog Donc je le passe dans la sangle Puis je sangle la jument Une fois que ça c'est fait Et je viens mettre la proupière Donc je la passe sous la queue Puis je l'attache Et pour finaliser ce bel ensemble de dressage Je viens lui mettre les guêtres intérieurs et postérieurs Qui sont juste trop belles De la même couleur que le tapis Et le lit colle Ça lui va vraiment super bien La première je l'ai mis normalement Mais la deuxième à l'accélérer Enfin les autres à l'accélérer Parce que comme c'était la première fois que je la montais Je savais pas à combien il fallait serrer la guêpe Je veux dire Je veux dire Je sais pas à l'accélérer Et je veux dire Et je veux dire J'ai mis en main Une fois que la jument est prête, c'est à mon tour de me préparer, donc là c'est un méga giga ultra accéléré, puisque je viens mettre mes mini-chops et mes éperons, mais je mets toujours ma vie à les mettre, donc du coup je les mets au méga accéléré. Ensuite je viens descendre ma queue de cheval, puis mettre ma bombe, vous le voyez pas mais je mets également mes gants et ma cravache, puis je vais chercher la bonnette à l'air de pensage, la bédacée, et on est parti pour la séance de dressage, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en me faisant un petit pouce pour l'air, un petit like, réagir dans les commentaires, partager la vidéo, et surtout vous abonner à ma chaine et enclencher la cloche, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'avais super hâte de vous la sortir, sur ce je vous fais deux gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la routine d'après séance, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz